... Excellences, bienvenue sur Balmora. J'espère que vous aimez les cratères fumants. Maintenant, il faut nous pencher sur une autre affaire. Nous sommes devenus des experts en déchiffrage des messages que les services secrets nous envoient. Nos droïdes ont accédé aux banques de données des rebelles et ont découvert qu'ils occupaient un réseau de tunnels que nous appelons Grotte 52. Nous ne voulons rien détruire dans la grotte. Les rebelles ont fait venir une unité d'élite. Ils ne veulent pas qu'on tombe sur cette cargaison. Il nous faut une attaque rapide et efficace pour pénétrer dans la grotte 52. Les rebelles connaissent bien les tunnels. J'imagine qu'ils ont préparé des embuscades. Peu importe où ils se cachent, leur sort sera le même. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon cher Kemval, la route est semée d'embûches. La patrouille de la Résistance est vraiment mal organisée par ici pour l'Empire. Si j'étais à la tête de ce gouverneurat, ce protectorat impérial, il est évident que les choses changeraient très vite. Des têtes tomberaient. Encore des ascenseurs. Bon, il faut que je parle à Kavil Harin. Et que j'explore la fameuse grotte 52, où le service secret pense avoir découvert l'arrivée d'une cargaison spéciale pour les résistants. Donc on va bien voir de quoi ça parle. Kavil Harin a sans doute quelques assignations à me donner. Pour l'instant, mon influence grandit à Balmora. Et j'espère bien rencontrer Dark Lakris un de ses jours. Dark Lakris devient une obsession pour moi. Je sais, je sais. Nouvel avant-poste de Gorat. Un endroit bien situé. En hauteur, parfait pour la stratégie. Alors, descendons au speeder. Je sais, moi aussi je trouve que la force impériale a de quoi impressionner quiconque la regarde. Ah, je crois que c'est Kavil Harin. Voyons un petit peu si je peux vérifier son identité. Oui. Semblerait que ce soit bien lui. Oncle Porte, il va me parler. Excellences, mes respects. Comment trouvez-vous Balmora ? Pas comme les autres, hein ? Je croyais que c'était une mission impériale. Je pensais que le lieutenant vous aurait prévenu. Je suis un Balmoréen, mais aussi un homme d'affaires. Le patriotisme n'est pas bon pour les affaires. La mort non plus, mais seulement jusqu'à un certain point. Les troupes d'infiltration de la Résistance ont pénétré dans des avant-postes impériaux, attaquant vite et sans laisser de traces. L'Empire dit qu'on ne peut pas les arrêter. Moi, je dis que si. Qu'avez-vous en tête ? Vous ne les voyez pas avant qu'ils vous tuent, c'est ce qu'on dit. Mais j'ai fabriqué la technologie qu'ils utilisent pour rester cachés. Leur campement est dans la brousse de Gorint, mais ils l'ont encerclé de mine pour éloigner les étrangers. Regardez où vous mettez les pieds, et vous pourrez utiliser cet appareil pour détecter leurs combattants furtifs. Mais ils sont rapides. Si je peux vous donner un conseil, frappez vite et bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ils comprendront ce que c'est que de se frotter à l'inorchenel. Explorons un peu ce camp. Marchand. D'armure lourde. J'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix. On va revendre un peu ce que j'ai récupéré. Bonne chasse. Sur les cadavres de mes ennemis. Mouais. Vous voulez améliorer votre arsenal ? On va tout vous rendre à Kem. Il n'y a rien qui t'intéresse, rien qui m'intéresse. De toute façon, je ferai appel à Solarine pour me... pour... construire et développer des matériaux pour... des matériels pour nous. Mon cher Kem, ne t'inquiète pas. Je sais que tu n'inquiètes pas du tout. Ouvrons la navette. Écoute on sera. C'est sinistre. Donnez-lui des stims, s'il le faut. C'est un soldat impérial. Ces colicoïdes doivent être détruits. Intéressant. Sans doute un rapport avec les colicoïdes dont on me parlait, tu rien. Bon, alors, débloquons le code pour la navette. De toute façon, à ce que je puisse rentrer au camp rapidement. Ainsi que le taxi. L'avisage des destinations autorisées. Voilà. Et bah, parfait. J'ai du courrier, dirait-on. L'empire me récompense. J'ai été qualifié d'intrépide par l'empire. Intéressant. En plus, on m'a envoyé une petite mascotte. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, il faut que je sorte le mascotte. Je sorte le... le droit d'enregistrement. Je veux que tout soit consigné pour montrer à quel point je suis fidèle à l'empire et prêt à prendre les rênes. Bon. Et bien, tout semble en ordre ici. Je pense qu'on pourrait faire un tour des côtés des soldats furtifs pour les découvrir et les vaincre. Alors, il faut se passer par ici. Par la route qui mène à la grande 52, justement. Parfait. On pourra faire les deux en même temps. Nous sommes sur le plateau venteux d'après la carte. Et les hommes d'ici le milieu se casseraient par ici. Ouais. Tu es prêt à leur donner une leçon, n'est pas ? Alors, voyons un petit peu ce que je peux faire aussi grâce au pouvoir de la force. qui m'ont été donné car je récupère mes pouvoirs petit à petit. Oh. Des énormes les armes. Peut-être faut-il que nous nous en occupions avant de s'occuper des soldats. Attaquons. Si j'avais un palais, je vous mettrais en décoration trophée. Je pense qu'ici, ça va être bien pour voir s'ils sont dissimulés dans les broussailles. Voyons cela. en utilisant l'appareil de détection donné par Kaby Larine. Rien par ici. Peut-être se trouver dans les broussailles elles-mêmes. Par ici, ça va être bien. Il y a des résistants là. Ben, adieu messieurs les résistants. Goûtez un peu au courant alternatif de l'innertion à elle. Adieu. Ils n'ont pas réagi s'ils étaient dans les broussailles donc je me métonnerais qu'il y en ait ici. Voyons cela. Ah, ben si. Apparemment, ils ont laissé leurs amis se faire tuer. Bande de lâches. Vraiment des lâches. Oh, tiens. Je dirais que j'ai énervé des galopeurs agiles. Ils ne supportent pas bien l'électricité et la poudre. Allez, Kem. Fini les. On va tenir un peu Kem. Avec le pouvoir de la magie de la force je peux refermer tes plaies. N'est-ce point que ce l'est beau ? Hein ? Tu as tout enregistré mon petit droïde ? C'est bien. Bon, le premier squad d'ennemis a été vaincu. Il y a des rochers ici et des touffins. Voyons un peu ce que ça peut donner. Ah ah ! Des busquets, messieurs ! Foulier ! Détruire l'Empire de toute façon. Je crois que c'est plutôt raté. Suivant ! Ils se font décimer. Décimer. Ici, il y a encore de la verdure et des buissons autour de cet arbre. Taton du terrain. Ah ah ! Bonjour, messieurs le dissimulé ! J'ai trouvé votre roi maître je crois. Protégeons ce cher Kem. La vindicte de ses résistants. Kem, tu dévores, je vois. Une boine aubaine pour toi. Le terrain a l'air plutôt désert par là-bas et dépourvu de toute végétation assez haute donc je vais essayer par là. Là, des buissons. Essayons. Ah ah ! Exact. Allez, le premier je vais te foudroyer. Tu ne bouges plus. Et tu meurs d'ailleurs. Le deuxième il ne me fait rien pour attendre. la turdivité ne t'aura pas sauvé des éclairs de l'inner channel. Parfait. Excellent. C'est un très bon entraînement pour lorsque je devrais descendre dans le bunker des colicoïdes d'après que Thuria et trouver le sérum. Alors voyons un peu où se trouve cette grotte 52. Un peu plus vers le sud apparemment. Balmora est une grande planète. Il est à pied on va tuer des gens au passage. Il faut bien s'entraîner un peu. J'ai mis des storms indicatifs voilà ce que j'en fais. La pulpe et du sang. On appelle grillé la politesse. Pardon. Oui je sais Kamval quelquefois je m'aime beaucoup et je fais beaucoup d'humour. un humour un peu macabre peut-être. Et tu n'aimes pas l'humour même macabre d'accord. Je ne dis rien alors. De toute façon je fais ce que je veux tu es mon esclave. On ne bouge plus toi. Et voilà il ne reste plus rien. Il n'y a rien de toi que de la cendre. La cendre de cloporte c'est toujours encore plus dégradant qu'être un cloporte tout court. Oh il y a des morts par ici. Oh encore des des gens qui se dissimulaient. Eh bien mourrez alors. Je n'aime pas qu'on me prenne en traître. Même si moi j'aime bien prendre en traître. Aïe. Même pas non. Même pas aïe. J'ai dit aïe par snobisme. C'est vrai qu'il y a des combats par ici. Attendons dans un coin. Je dirais que quelqu'un a trouvé un assassin comme toi. Un joli assassin. Je me demande ce qu'il venait faire là. La résistance est partout. Tu vas t'en occuper quand même. Allez. On va les coincer dans le coin. Il n'y a rien que le recul devrait les tuer. Parce que... Non tu n'auras pas l'occasion d'utiliser ton accélérateur de particules. Contre l'Inor Channel. Hum. Garde l'oeil sur ceux qui sont au-dessus. Je vais voir ce que le terminal peut renfermer. Ici Oon. Qu'est-ce que vous voulez Caverne d'Ambre ? Mais vous ne faites pas partie de l'opération. Comment êtes-vous entré ? Vos hommes ne connaissaient pas le pouvoir de la force. Maintenant si. Un site que personne ne bouge. Nous pouvons peut-être régler ça. Écoutez. Les gens de ce complexe n'ont aucune importance. Ils ne sont pas une menace pour l'Empire. Leur escorte est bien conséquente pour des personnes sans aucune valeur militaire. C'est pourtant la vérité. Ils sont sensibles à la force et la loi impériale exige qu'ils suivent l'entraînement site. Ceux qui ne suivent pas l'entraînement sont considérés comme une menace puis exécutés. Mais tout le monde ne peut pas devenir site. Certains sont déjà trop vieux lorsqu'ils découvrent leur sensibilité ou manquent simplement de volonté. C'est pourquoi ils viennent se cacher avec nous. Et qu'est-ce que vous faites de ces ratés ? Que voulez-vous qu'on fasse ? On les conduit sur des planètes de la République et on leur trouve du travail. Fermier, ouvrier, peu importe. Mais l'Empereur ne cesse d'instaurer des lois exigeant leur mort. Je vais appliquer la loi sous vos yeux. Vous êtes un monstre et nous n'aurons de cesse de vous traquer comme tel. Oui, c'est-à-dire que vous mourrez en me traquant. Ah, il ne m'a pas laissé finir ma phrase. Bon, eh bien, je pense que la cargaison se trouve dans l'un de trop qui est au-dessus. Ces gens qui sont encore imprégnés de force nous allons tous les tuer. Oh, les Gatapans. J'aime beaucoup les Gatapans. Et les Gatapans échouent quand ils sont lancés contre moi. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Personne ne m'arrête même pas toi. Pour dire. Essayons de trouver ces sensibles à la force et exécutons-les pour l'Empereur. que je deviendrai bien sûr plus tard. Allez, attaquons. Pas de perte de temps. Je me signalerai si tu vois les gens s'enflivent à la force. Ça va pas trop difficile. Ce sont des Cancrollas faiblards. Tiens, regarde. Il y en a un ici. Je pourrais me le tuer d'ici si je veux, regarde. Et de 1. Et de 2. Les autres ont tellement surpris qu'ils n'ont pas eu le temps de réagir. Allez, une barrière de force et vous pouvez le faire l'Inor Shanael. Mauvre d'imbécile. Il n'y a rien pour moi. Rien. Ou presque. Il semble y avoir énormément un complexe gigantesque ici. Heureusement que la force nous se camoufle sur certains angles. nous aurions une armée sur nous. Et là, mon arrogance m'emprunterait un coup peut-être. Allez, adieu. Au revoir et adieu. Petit résistant. Oh, un officier mieux protégé par son bouclier. Eh bien, il mettra plus de temps à mourir. Il ne sert de rien d'être chef à part souffrir plus. Il m'a pas l'air content ici. Ken, tu t'occupes du chef vétéran ? Je m'occupe des deux sensibles à la force. Au revoir. Oh, il y en a trois. Les deux, Je suis coupé en deux. Voilà. J'enregistre tout, un petit droïd. C'est d'art que la crise voit ce que je fais pour elle. Et éventuellement pour moi. fouillons ce cadavre. Une poignée manipulateur de force type 5. Et si la mienne est mieux ? Largement. Ah, peut-être que ça... Oh, ça ne servira à rien pour toi, Ken. Tu n'as pas un pouvoir de force considérable. Psychiquement parlant, bien sûr. Tuons. J'aime les rendre inefficaces dès le début d'un combat. Voilà. parce qu'il en coûte de s'attaquer à moi. Tu aurais dû fuir. Bien. Alors, partirais-je vers l'est ou vers le nord ? On va essayer l'est. Adieu. J'aime ceux qui essaient se camoufler pour me surprendre. Et finalement, c'est moi qui les surprendre. Allez. Ça fait plaisir de se décharger par les doigts. Mes mains tremblent encore de toute cette puissance. Quand même, tu sais qui te reste à faire. Oui, tu le sais. Alors, je te protège un peu. Empêcher les adversaires d'agir avant. tout riposte. Ils poigneraient tous vos combats. Celui-là a tellement été choqué par l'éclair qu'il a resté debout. Pot, pot, pot. Eh ben, dis-donc, mon petit. Tu as eu chaud, hein ? N'est-ce pas ? Ici. Ah. Nous avons des gens sensibles à la force par ici. Mon cher Kame, vas-y. je t'en paye. Fais-toi plaisir. Reste contre le mur, toi. Exécution. Oh, jolie décapitation quand même. J'ai quelques coups de sang sur mon écran de force. La force nous camoufle bien, heureusement. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. aller, au revoir. Il y a bien vu des ressources à payer plus loin. C'est beau. Nous enrichir aux défenses et résistants. Eh oui, quand même, un coffre sécurisé. Je pense que c'est là qu'ils doivent entreposer quelques-unes de leurs réserves d'argent. Est-ce que je peux le prendre sans me faire remarquer ? Non, mais ce n'est pas grave. Aucune importance. Je suis empoisonné. Heureusement que mon sans site purge les poisons immédiatement. C'est là notre force. Promenons-nous dans la grotte de 52 qui est en fait une espèce de bunker de la résistance. Parfait. Les Régis disent qu'il y a une quinzaine de réfugiés sensibles à la force. Donc on va essayer de tuer tous. Espérons qu'on les aura tous pour que la loi impériale soit satisfaite. Adieu. En effet, ce ne sont que des petits sans pieds de la force. Sinon, aucune force. Rien. Aucun pouvoir pour les protéger. Quel dommage. Moi qui pensais avoir affaire à des gens qui me donneraient un petit peu de défi à combattre. Un petit peu de plaisir on va dire. Même pas. Déchu, je suis. Bon, sur le Régis, il en reste deux. Voyons si je peux les trouver. C'est intéressant que je trouve un droïde d'assaut martial aussi. Car ils sont considérés comme étant protecteurs de ces êtres sensibles à la force. Voyons voir. Adieu, messieurs. Il y en avait deux ici et je l'ai tué tous les deux. Parfait. La mission est accomplie. Seulement, j'aimerais bien trouver ce droïde martial. C'est lui qui somme la terreur un peu dans les rangs impériaux quand ils vont chercher les êtres ressortibles à la force au niveau des villages et des villes. donc faites un plaisir Kembal. Tu vois un droïde martial? Dis-le moi. Ça ne sert à rien de frapper mon bouclier de force. Tu fais que t'es fatigué, petit. Et je t'écrase comme une limace. Adieu. Je vais bouillir ton sang avec mes éclairs. Je ne gatera plus rien, guetteur. Un droïde de combat. Où pourrais-je trouver ça? Après quelques recherches dissimulées, mon cher Kem, je crois que nous avons trouvé ce qu'il nous faut. Le scanner nous dit qu'il y a un droïde ici. Très bien. Personne? Non, il n'y a que de faibles choses. Donc le droïde va devoir passer de vie à trépas cybernétiques. Enfin, volonté mon cher. Encore un piège. Ils savent très bien qu'ils ne pourront rien faire. Adieu messieurs. Je crois que j'en ai fini ici. J'ai tué le droïde martial il fallait maintenant dissimulons-nous et sortons. Sortons de ce piège à rats. Bien sûr, les rats ce sont eux. Et j'ai été le chasseur. Un très bon chasseur avec Kembal qui m'assiste personne ne me résiste. Ah, il y a un autre droïde d'assaut martial. On va provister pour le tuer aussi. Allez. Lui et son escorte. Rasons en esprit. Excellentissime. Oh, maintenant, je peux aller rejoindre le vicie de surveillance qui est à l'extérieur de la grotte. Oh, non, pas vraiment. Bon, ben d'accord. Les renforts sont arrivés ? Très bien. Les renforts vont mourir. Bon, c'est tout. Allez, on va sortir. On va tuer le monsieur déjà. Le monsieur est trop sur ma route. Dommage pour lui. Et en plus, je sens que la force grandit en moi. Elle envahit chacune des fibres dans mon être. Allez, attaque. On n'a pas que ça à faire. Pour mon magie revenir peu à peu. Bientôt. je serai aussi puissant qu'un Thomas Thurge. Au moins. Et je pourrais peut-être me faire valoir un titre. Alors, coordonnées de l'agent de contact. Ah, derrière, le tas de rochers là-bas, il y a quelqu'un qui se dissimule. il y a des résistants partout ici. Ils sont débarrassés. Allez, dégagez avec la porte. Petit sacrippant, en même temps. Rangeons le sabre. Ah ben voilà, agent. Vous cherchez partout. c'est Tyrus qui vous a envoyé. Ravi de vous voir en vie. Major ? Oui, je suis avec lui. Il a sécurisé les tunnels. Non, je vous ai appelé immédiatement, monsieur. Il veut savoir ce que vous avez trouvé. Alors, vais-je mentir pour faire mousser ma puissance ? Ou vais-je dire la vérité ? Et rester modeste. Il n'y a aucune raison d'être modeste ici. Une salle pleine d'utilisateurs de la force. J'exige d'ailleurs une prime de risque. Vous avez entendu, monsieur ? Oui, monsieur. Je lui transmets votre message. Le major salue votre brillante victoire et vous informe qu'il enverra une escouade exterminer les survivants. Les imbéciles. Une bande crétin impériaux. Croyez-moi, ça ne prendra pas longtemps. Oui, vu que la marchandise ne nous intéresse pas, on peut tout nettoyer au gaz et aux grenades. Il n'y a rien de tel dans toute la galaxie que des rebelles gazés fuyant une grotte pour se jeter sous les tirs de blaster d'un bataillon. Si, peut-être les levées de soleil. Mais je ne suis pas du genre lefto. Tout à fait le genre de vision qui pourrait me convenir. Allez. Bien, allons faire notre rapport à Kavil Anrin. Passons à travers ces deux petits lézards. Ils n'ont pas dû aimer la manière dont j'ai tué leurs parents. Il n'y a aucun problème, je les sème. si, au mambo, speeder. Oui, quand même, je sais, j'aime bien les speeders. Alors, mon cher Kavil, mon cher Kavil, cloporte Kavil. Je reviens de ma mission. plus aucune attaque surprise. Bien. Le capitaine Riguel est sur le lot. Il veut vous parler. Excellence, permettez-moi de vous dire que c'est un grand plaisir de travailler avec vous. L'opération Point de Rupture est une réussite que je n'aurais jamais imaginée. On dit que l'ancien ministre de la Défense de Balmora Volargun pourrait venir sur Balmora. Votre plan va marcher. J'espère qu'il se montrera. Je vais le tuer. J'espère aussi. Maintenant que la brousse est sécurisée, nous sommes prêts pour l'assaut final. Le colonel Vrain, en charge du corps de consolidation de la conquête impériale, est venu diriger les opérations. Il est à l'avant-poste de Sundari, à portée de tir de la base principale de la résistance. C'est maintenant ou jamais. Alors, alors, ce sera maintenant. Bien, donc rendez-vous à l'avant-poste Sundari, dans les plaines du même nom. mon cher Kempval, nous sommes en route vers la gloire. Il est un goyeu, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada